Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de la conjugaison, intitulé les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. NT 5, Semaines 3 et 4, du manuel pour communiquer en français. En commençant par la première hébreque, j'observe et je découvre. On va lire le texte suivant. Le garde-chasse fait toujours des randonnées dans la forêt. Il s'y reprend souvent des braconniers qui partent aussi rapidement qu'ils sont venus. On répète l'alixir. Le garde-chasse fait toujours des randonnées dans la forêt. Il s'y reprend souvent des braconniers qui partent aussi rapidement qu'ils sont venus. Maintenant, on répond aux questions. La première question, quels sont les verbes de ce texte ? Alors, on va chercher les verbes. Le garde-chasse fait. Donc, très bien, le verbe c'est fait. Fait. Toujours des randonnées dans la forêt. Il, c'est le sujet. Il est suivi par un verbe. Très bien, s'y reprend. Il s'y reprend souvent des braconniers. Donc, souvent, c'est un adverbe. On a déjà vu des adverbes dans la leçon de grammaire. Il s'y reprend souvent des braconniers qui partent très bien. Partent. E-N-T. Donc, c'est un verbe. C'est la terminaison de présent. Donc, partent, c'est un verbe. Rapidement, qu'ils sont venus. Qu'ils sont venus. Regarde, on a aussi un verbe. Sont venus. Donc, on a l'auxiliaire être et le participe. C'est des verbes venir. Mais, on ne le prend pas parce que la leçon d'aujourd'hui, c'est les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Ce n'est pas le passé composé. Pour la deuxième question, qu'il est leur infinitif? Donc, qui est l'infinitif de fait? Très bien, c'est faire. C'est le verbe faire. Et, qui est l'infinitif de serprend? Très bien, c'est serprendre. Et, pour le verbe parte, c'est le verbe partir. C'est très, très bien. Donc, c'est le verbe partir. La troisième question, à quel groupe appartient-il? Regarde bien, faire. Regarde la marque de l'infinitif. R-E. Donc, il se termine par R-E. Serprendre. Il se termine par R-E. Donc, faire et serprendre, ce sont des verbes du troisième groupe. Mais, le verbe partir. Regarde bien le verbe partir. Il se termine par IR. Donc, il peut être un verbe du deuxième groupe. Mais, aussi, il peut être un verbe du troisième groupe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le conjuguer au présent de l'indicatif avec le pronom personnel NE. Donc, le verbe partir avec NE, qu'est-ce qu'on dit? NE partant. Très bien. NE partant. Ce n'est pas NE partissant. Donc, on a NE partissant. Donc, partir, c'est un verbe du deuxième groupe. Mais, qu'est-ce qu'on a? NE partant. Donc, la terminaison change. Donc, le verbe partir, c'est un verbe du troisième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. Il ne nous garde pas la même terminaison. Voilà. Donc, on passe à la dernière question. À quel temps sont-ils conjugués? Très bien. Donc, ces verbes, ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Ils sont conjugués au présent de l'indicatif. C'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. Passons maintenant à la deuxième rubrique. Je manipule et je réfléchis. La première question. Je barre la forme qui ne convient pas dans ces phrases. La première phrase. Est-ce qu'on dit je vais à la compagne? Ou bien, on dit je sais à la compagne? Regarde, vais et c'est. Donc, vais, c'est le verbe aller au présent. C'est, c'est le verbe savoir au présent. Donc, les deux verbes. Bien, la conjugaison des deux verbes est correcte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le sens humain. Donc, est-ce qu'on dit je vais à la compagne? Ou là, je sais. Le verbe savoir, a'lame. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que je dis? Adhabo ou bien, a'lame ila l'karir. Très bien. Donc, la bonne réponse est je vais à la compagne. Donc, je barre c'est. Voilà. La deuxième phrase. Qu'est-ce que je dis? Il vient de casa. Bien, il rien de casa. Donc, regarde. Il, c'est le sujet. Donc, il doit être suivi par un verbe. Donc, qui est le verbe? Est-ce que rien, c'est un verbe? Non. Donc, rien, c'est la forme de la négation. Ce n'est pas un verbe. Donc, le verbe, c'est vient. Très bien. Donc, on dit il vient de casa. Je barre rien. Pour la troisième phrase. Il part en voyage. Ou bien, il part en voyage. Donc, part ou bien part. Le verbe partir au présent. Est-ce qu'on dit on part? Bien sûr, non. Donc, le verbe partir, c'est ils partent. Donc, je barre par. Très bien. Donc, ils partent en voyage. Le pronom ou bien le prénom? Donc, on regarde bien. Le pronom, c'est un verbe. Prénom. Est-ce que prénom, c'est un verbe? Prénom, c'est un nom. Donc, ce n'est pas un verbe. Donc, le sujet, il est suivi, doit être suivi par un verbe. Donc, la bonne réponse, c'est pronom. Donc, qu'est-ce que je fais? Je barre prénom. Très bien. Donc, ne prenons le train de 10 heures. Ne prenons le train de 10 heures. Pour la deuxième question, je conjugue les verbes vendre et dire au présent. Regarde, vendre. Donc, c'est un verbe qui se termine par D-R-E. Dire, c'est un verbe qui se termine par R-E. Dire. Voilà. Donc, les verbes qui se terminent par vendre, par D-R-E, comprendre, comme rendre, comme s'erprendre, donc ils se terminent de la même façon. Donc, qu'est-ce que je dis avec je? Je, je, vend, avec D-S, ti, vend, D-S. Ils, vend, D-S, donc on a la terminose D-S, D-S, D. Nous, vendons, E-N-S, veut vendre, ils vendent. Je répète. Je vends. Ti, vend, ils, vend, nous, vendons, veut vendre, ils vendent. Donc, les verbes qui se termine par D-R-E, ils ont la même terminaison, comme le verbe prendre, comme le verbe s'erprendre, etc. Pour le verbe dire, on va avoir d'autres terminaisons. Donc, qu'est-ce que je dis ? Je dis S, T, D, S, Il dit avec T, donc S, S, T, Ne disant, vous dites. Donc, fais attention avec vous. Je ne dis pas, vous disez, mais vous dites. Donc, il faut faire attention. Vous dites. Ils disent. Ils disent. Alors, quelle est la terminaison des verbes du troisième groupe au présent ? Donc, les verbes du troisième groupe comme par exemple prendre, pouvoir, venir, aller, etc. Donc, la terminaison des verbes du troisième groupe au présent se termine souvent par S, S, T, E, N, S, E, Z, E, N, T. Et il y a des verbes qui se termine par D, S, D, S, D, E, N, S, E, Z, E, N, T. Et il y a des verbes qui se termine par X, X, T, X, X, T, E, N, S, E, Z, E, N, T. Voilà. Donc, par exemple, le verbe prendre, donc la conjugaison du verbe prendre, c'est je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Regarde, D, S, D, S, D, E, N, S, E, Z, E, N, T. Pour le verbe venir, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, elles viennent. Donc, la terminaison, c'est S, S, T, E, N, S, E, Z, E, N, T. Donc, fais attention avec les trois personnes de singulier, avec je, ti, il, il. S, S, T, E, et le verbe pouvoir, je peux, ti, peut, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. C'est comme le verbe vouloir. Donc, X, X, T, E, N, S, E, Z, E, N, T. Donc, ça, en général, c'est la forme de la terminaison des verbes de troisième groupe. Il y a trois terminaisons. Il y a des verbes qui se terminaient par S, S, T, E, N, S, E, Z, E, N, T. Il y a des verbes qui se terminaient par D, S, D, S, D, E, N, S, E, Z, E, N, T. Et les verbes qui se terminaient par X, X, D, E, N, S, E, Z, E, N, T. Passons maintenant à la quatrième rubrique. Donc, je m'entraîne pour la première question, je recopie la forme verbale correcte. Je choisis seulement la forme verbale correcte et je barre la forme qui n'est pas correcte. Donc, pour la première phrase, aujourd'hui, ils partent ou bien ils partent en vacances. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, c'est le verbe partir. On a déjà vu ça dans le deuxième exercice. Donc, très bien, on dit aujourd'hui, ils partent en vacances. Aujourd'hui, ils partent. Ce n'est pas ils partent. Donc, le verbe partir avec la troisième personne du pluriel, c'est ils partent. La deuxième phrase, veut fête ou bien fête? Regarde bien la première fête. Donc, fête, c'est un verbe. C'est le verbe faire au présent. Et le deuxième fête, c'est un nom. Donc, c'est un nom, la fête. Voilà, décrêpe. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ve faites, décrêpe. Très bien. Donc, ve faites. Ti dit, bien, ti dit. Regarde bien la terminaison avec ti. Est-ce que c'est es ou bien c'est été? Très bien, c'est es. Donc, été, c'est la terminaison avec il. Ce n'est pas avec ti. Ti dit que ton quartier est propre. Ti dit que ton quartier est propre. La dernière phrase, il prenne ou bien il apprend le quart. Donc, les deux verbes sont bien conjugués. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher là le sens. On va chercher le sens. Le quart. Vous connaissez le quart. Donc, c'est un moyen de transport. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Il prend bien, il apprend. Très bien. Il prend le quart. Donc, apprend, ce n'est pas un bon sens. Voilà. Pour la question 2, je complète chaque phrase par le pronom sigique qui convient. Donc, là, je cherche le pronom personnel qui convient. Bien sûr, je regarde bien la terminaison. Voilà. Donc, pour craindre, si le verbe craindre, craigne les animaux. Qu'est-ce qu'on regarde bien la terminaison? E, E, N, T. Donc, soit je mets il avec S de masculin. Bien, il avec S féminine. Donc, il, il craigne les animaux. La deuxième phrase. Prenons le quart. Donc, prenons, E, N, S. Donc, bien sûr, c'est NU. Donc, le pronom personnel, c'est NU. VE, ARABA. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on dit? C'est le verbe aller au présent. JE VE. Donc, JE VE, ARABA. VENANT, c'est le verbe VENIR. Regarde bien la terminaison, c'est E, N, S. Donc, le pronom personnel, c'est NU. NU, VENANT, D'ARRIVER. VA. Donc, c'est le verbe aller. Donc, je vais, tu y vas, il va sans S. Il va au zoo. Donc, il, il va au zoo. Donc, il de masculin, bien, il prend le personnel féminin. Les deux réponses sont correctes. Et la dernière, PARTE, c'est le verbe PARTIR au présent. Donc, soit je vais mettre il avec S, bien, elle part en vacances. Les deux réponses sont correctes. Passons maintenant à la dernière rubrique, je m'y valie. Pour la première question, je conjugue les verbes POUVOIR et CRAINDRE au présent de l'indicatif. Donc, le verbe POUVOIR, pour le verbe POUVOIR, c'est comme le verbe VOULOIR, elles ont la même terminaison. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Très bien, X, X, T. La terminaison, c'est X, X, T. Donc, on dit, je peux, tu peux, il peut. Avec, je, X. Avec, si, c'est X. Avec, il, ou bien, elle, ou bien, on, c'est T. Pour le verbe CRAINDRE. Donc, CRAINDRE, c'est un verbe irrégulier. Donc, le verbe CRAINDRE, c'est l'échange. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Avec, nous, nous craignons. Nous craignons. Vous craignez. Il craigne. Nous craignons. Vous craignez. Il craigne. Voilà. Donc, pour la deuxième question, je complète par la terminaison nécessaire. Donc, le verbe VENIR, qu'est-ce qu'on dit ? Je viens, tu viens, avec S. Très bien. Le verbe PARTIR, c'est la même chose, c'est S. Donc, je pars, tu pars, il part, avec T. Nous partons, vous partez, ils partent. Pour le verbe PARAITRE. Donc, PARAISER, PARIS, c'est le verbe PARAITRE. Je parie, tu parie. Nous paraissons. VE PARISER, il PARIS, avec ENT. Très bien. Il PARIS, pour le verbe GRONDIR. Donc, GRONDIR, c'est un verbe de deuxième groupe. Ce n'est pas un verbe de troisième groupe. Donc, la terminaison des verbes de deuxième groupe, c'est IS, IS, ETÉ. Donc, avec EL, c'est ETÉ. Il GRONDI. Pour la dernière question, je construis trois phrases avec les verbes suivants. CRAINDRE, VAINCRE, PARAITRE. CRAINDRE. YACHAF, ou YACHHA. VAINCRE. YETSA RALLEB. PARAITRE, YADHAR. Ou YABDOU. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va construire des phrases avec ces verbes. Pour le premier verbe, puisqu'on dit, par exemple, TOUT LE MONDE CRAINT LE CORONAVIRIS. TOUT LE MONDE CRAINT LE CORONAVIRIS. Vous connaissez le CORONAVIRIS ou bien le COVID-19. Donc, c'est un malade très dangereux. Pour la deuxième phrase, avec le verbe VINCRE. Donc, par exemple, on dit, il vint son adversaire. Il vint son adversaire. Ça galla ba'ala. L'adversaire wa l'khasm diyalou. La dernière phrase, avec le verbe PARAITRE. Il ne paraît pas son âge. Il ne paraît pas son âge. La sabdou fi fi omreha ou fi sinya. Donc, il ne paraît pas son âge. Voilà la leçon d'aujourd'hui à terminer. J'espère que vous avez bien à prendre la terminaison des verbes de troisième groupe. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501